Pour réaliser ce bouillon de bœuf, vous allez avoir besoin d'os à moelle, d'un kilo de basse-côte, deux branches de céleri, deux oignons, trois carottes, un poireau, deux ou trois feuilles de laurier et un beau bouquet de persil. Bien évidemment, meilleurs sont les ingrédients, meilleur le bouillon sera. J'ai demandé à mon boucher personnellement pour les os et il me les a donné gratuitement. Une fois que vous avez fait vos emplettes et que vous avez à peu près tous les aliments nécessaires pour faire le bouillon, aligner juste les os sur votre lèche-frit et enrebrer d'huile, ça évitera en fait que ça colle au fond du lèche-frit. Moi j'ai pris de l'huile d'olive parce que je préfère de l'huile d'olive, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile bien évidemment. Ensuite on enfourne dans un four préchauffé à 200 degrés, on va les laisser là-dedans une heure, une heure et demie. En fait dites-vous que le plus ils cuisent dedans, le plus y aura de goût. Évidemment nettoyez vos légumes, rincez-les bien parce que certains garderont leur peau. Personnellement j'enlève la peau des carottes parce que je trouve ça un peu amer, mais vous faites ce que vous voulez, vous pouvez très bien laisser la peau. Je le fais très grossièrement, les carottes je les coupe même pas, vous voyez bien. Les oignons aussi vous embêtez pas, vous voyez bien je les ai juste coupés en quatre, ça suffit amplement. Le poireau je coupe le haut pour la même raison que la carotte, ça a un goût amer et ça n'apportera rien en fait dans ce bouillon. Ici vous allez voir, lavez bien les feuilles à l'intérieur du poireau parce que là je vais me rendre compte qu'en fait j'ai laissé de la poussière et de la terre dans le poireau. Donc je vais aller devoir le relaver pour la deuxième fois. Les branches de céleri comme le poireau je coupe le haut aussi, j'enlève les feuilles en fait, ou une majorité des feuilles. Et persil rien à faire à part évidemment enlever le petit élastique qui les tient c'est mieux. Au moins ça n'a pas un goût de gomme le bouillon. Une fois que toutes les étapes précédentes sont réalisées, il nous reste le plus simple à faire, c'est à dire la cuisson. Vous prenez votre casserole, vous la chauffez bien fort avec un petit fil d'huile d'olive dans le fond et vous faites seulement revenir les bouts de basse côte. L'idée ici c'est en fait de créer un fond, donc dans le fond de la casserole, qui permettra de rajouter du goût. Laissez vos morceaux griller 2-3 minutes et une fois qu'ils sont bien prêts, ils sont bien dorés, vous pouvez les retourner, vous faites la même chose de l'autre côté. Au bout d'une heure, une heure et demie de cuisson, les os sont prêts, vous pouvez les sortir du four et les mettre dans la marmite. Au bout d'un moment. Merci. Une fois que tous vos os sont dans la marmite, surtout n'oubliez pas de mettre l'huile et la graisse des os et la moelle. C'est important, c'est en fait la graisse et le goût. Et c'est ça qui va faire tout le goût, c'est ça qui va donner tout le goût de votre bouillon. Une fois que la viande et les os sont dans la marmite, juste jetez vos légumes dedans, un par un, pas de petit, vous mettez tout dedans. Et puis, vous avez fait le plus gros du travail, vous recouvrez d'eau à niveau, c'est-à-dire à hauteur des aliments, et vous attendez jusqu'à que ça boue. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Une fois que votre bouillon va bouillir, vous allez voir apparaître à la surface de l'eau une espèce d'écume un peu marronnâtre. Enlevez-le, non seulement ça n'a pas très bon goût, mais surtout ça rend votre bouillon trouble. En fait, c'est surtout des impuretés de la viande et des légumes qui sortent. J'ai totalement oublié de vous préciser, je vais rajouter une gousse d'ail pendant la cuisson. Une fois que le bouillon a bouilli pendant 6 heures minimum, vous allez juste mettre le bouillon dans une passoire. A défaut ici d'une passoire ou d'un chinois, j'ai juste pris un essauroir à salade, ça marche très bien. Vous vous retrouvez donc avec 2-3 bons litres de ce beau bouillon de bœuf, de l'or liquide. Par contre, vous allez voir qu'il y a une belle couche de gras sur le dessus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couvrir pour le mettre au frigo au moins une nuit. Et vous allez voir que le gras va flotter dessus, il va s'être figé en fait avec le froid. Vous enlevez avec la cuillère ou si vous êtes un peu plus futé que moi, vous enlevez le disque directement. Voilà, vous vous retrouvez avec le produit fini, un bon bouillon de bœuf. Il n'est pas corsé, il n'est pas assaisonné. A vous de l'assaisonner à votre goût, sel, poivre. Vous pouvez l'utiliser dans des potages, dans des sauces, si vous le réduisez, un jus ou un fond de bœuf. Personnellement, je le congèle, ça tient très longtemps au frigo et quand j'en ai besoin, je l'ai sous la main.